Aujourd'hui, j'ai fait la meilleure séance d'eau de toute ma vie, clairement. Et je vais te montrer ça, bien évidemment. J'ai fait une séance d'eau de fou. Je l'ai fait ce matin même. Je suis parti à 7h à l'heure d'ouverture de la salle. D'ailleurs, je suis dégoûté que ma salle ne ouvre pas à 6h. Et je me suis dit, bon, j'ai fait une séance d'eau avec le frérot Joe deux jours avant. Mais là, voilà, je voulais vraiment bien ressentir mon dos. Parce que je sais que mon dos, c'est un point faible. Et j'ai regroupé plusieurs séances de bodybuilder plus mes séances d'eau. Histoire de créer la séance où là, je peux vraiment ressentir mon dos. La séance où si toi, tu as du mal à sentir ton dos, si ton dos est ton point faible, et bien là, tu vas vraiment sentir ton dos. Donc la séance, c'est une séance d'eau, biceps et un peu d'abdos. Comme je t'ai dit, je suis venu à la salle à 7h. Je suis venu précisément à 6h40, d'accord ? Il est ouvert la salle à 6h44. D'habitude, tu ne fais jamais ça. Il ouvre à 7h pile. Mais là, il a vu qu'il y avait trop de gens devant la salle. Il est ouvert. J'ai couru directement au hammer. Prendre mon banc dans le coin où je peux poser la caméra. Et je suis bien avec le miroir. Tu vois, là, j'étais tranquille. Je ne voulais pas perdre de temps. J'ai pris mon pré-workout directement. J'ai pris mon pré-thermo directement. D'habitude, j'aime bien m'échauffer un peu. Faire exercice 1, exercice 2 et prendre mon pré-workout. Mais là, je n'avais pas de temps à perdre. J'ai pris ma scoop, j'ai mis dans la bouche, comme à l'ancienne et avec de l'eau, justement. Il y avait un peu de pré-workout qui a glissé sur ma barbe. C'était vraiment incroyable. J'étais trop excité, vraiment. Et là, d'ailleurs, ma barbe, elle n'est pas pareil que le matin. Là, je suis frais. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je pars en vacances le lendemain. OK ? Comme ça, je serai bien. Et il faut que je sois frais. C'est important, les gars. Premier exercice, j'ai fait de l'oiseau halter. Alors, j'ai fait une technique que je faisais beaucoup avant, que j'ai revue sur un bodybuilder. Et j'ai fait, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Une technique où, hop, je fais un mouvement, je bloque et je remonte. D'accord ? J'ai fait 4 fois 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Franchement, ça m'a fait du bien et c'est un super exercice pour bien activer l'arrière-épaule et le dos. Sachant que l'arrière-épaule, c'est un muscle où on a du mal à prendre en général. Déjà, le dos, c'est compliqué à prendre pour moi, mais l'air des épaules, c'est encore plus compliqué. Donc, je commence par ça. Comme ça, je suis tranquille. Ça fait un exo où l'air des épaules est sollicité, mais en même temps, le dos aussi. Et c'est ce qu'on veut. D'accord ? C'est ce qu'on veut. Donc là, ça m'a vraiment mis bien. Pour l'exercice 2, je n'ai pas perdu de temps. J'ai mis les gants de Spiderman avec le crochet là et j'ai fait du rowing. D'accord ? J'ai fait du rowing en léger. J'ai mis 60 kg en super set avec élévation latérale. J'ai fait 4 fois 10 répétitions en rowing. Et élévation latérale, c'est après, j'allais entre 15 et 20 répétitions. Tout dépend. J'ai commencé avec une charge légère où j'allais à 20 répétitions. Et après, je faisais moins de répétitions parce que la charge était beaucoup plus lourde en élévation latérale. Franchement, ça m'a fait du bien. C'est un super set qui est intéressant et que j'aime bien. Parce que moi, pour mon dos, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est qu'avant, je poussais lourd tout le temps, partout. Maintenant, je baisse mes charges. Je fais des mouvements beaucoup plus contrôlés. J'essaie de sentir mon dos. J'essaie de faire les choses bien. C'est important. C'est dans ça que j'ai mis les gants de Spider-Man, les gants de MyProtein avec un crochet, les sangles de tirage. C'est important. C'est vraiment important. Ça t'aide à bien faire le mouvement, à bien sentir son dos. Et moi, je suis arrivé à un stade où il faut que je sente bien mon dos. Sous le belourd, c'est bien. Mais bien sentir son dos, c'est mieux. Ensuite, j'ai poursuivi avec un exercice intéressant que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Le rowing sorbon incliné. D'accord ? Tu prends deux haltères en prise neutre. Tu ramènes vers toi. Tu restes une à deux secondes de contraction et tu descends. J'ai fait quatre fois douze répétitions. Une minute trente de repos. Toujours une minute trente de repos pour tous les exercices. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. En fait, c'est là où tu sens ton dos. C'est ces exos-là où tu commences à bloquer, tu commences à descendre et tout. Là, tu sens bien ton dos. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de descendre bien bas quand tu descends les haltères. Et quand tu montes, bam, tu bloques, tu contractes ton dos et tu es bien. Franchement, tu es bien. C'est important ces exos-là. On a besoin de ça. Parce que de base, moi, je ne faisais que des trucs lourds, des trucs qui ne servent à rien. Ça, c'est important. On travaille vraiment le dos en détail. D'accord ? Comme ça, quand je vais sécher, quand je vais perdre un peu de poids, mon dos sera tracé de fou. Et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment important. J'ai poursuivi juste après avec du 4x10 répétitions en bûcheron halter. Comme tu le sais très bien, on l'a fait ensemble dans les programmes. Tu m'as déjà vu faire des programmes dos où j'ai fait cet exercice. J'aime beaucoup cet exercice-là. Là, j'ai fait comme mon oiseau halter. J'ai fait hop, je bloque et je monte, histoire d'avoir beaucoup plus de contractions au niveau du dos. J'ai baissé mes charges, bien évidemment. Et ça m'a fait du bien. Alors, j'ai fait 2 répétitions comme ça et 2 autres répétitions où je mettais une charge beaucoup plus lourde. Et je faisais 10 répétitions mécaniquement. Franchement, ça m'a fait du bien. Deux minutes de travail en un exercice, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, j'étais chaud. À partir de là, j'étais vraiment chaud dans la séance. Par contre, j'étais vraiment chaud, mais je me sentais mal aussi. Tu vois, c'était le matin. Je n'avais pas beaucoup mangé. Je faisais un programme de fou furieux avec un pré-workout dans le ventre. J'avais mal à la tête. Je commençais à avoir des remontées. Je commençais à avoir un manque de force, un manque d'énergie. Donc, je me suis préparé un shaker de Clearway à ce moment-là, histoire d'avoir un peu de protéines, un peu de sucre parce que c'est sucré. Enfin, d'avoir le goût sucré dans la bouche, il me donnait un peu de force, tu vois. Parce que je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer la séance, bien évidemment. Et comme je ne me sentais pas bien à ce moment-là, j'ai évité de faire un exercice où j'en chie trop, clairement. J'ai fait les lombaires. C'est important de les faire quand tu bosses le dos. Du 4x10 répétitions avec un poids, tranquillement. En essayant de bloquer une seconde vers le haut. Comme ça, on est tranquille sur la machine à lombaires. Très important, les lombaires, à ne pas négliger. Il faut les bosser, surtout quand tu bosses les abdos. D'accord ? C'est important. Lombaires, abdos, ça va ensemble. Et ça évite certains problèmes de dos aussi. Bon, là, je me sentais un peu mieux, concrètement. Je suis parti sur la machine guidée à la poulie basse. Et c'est un miracle que j'arrive à te filmer ça. Heureusement que je suis parti le matin parce qu'à 18h, c'est impossible. Déjà, d'aller dessus, c'est dur. Mais de filmer, c'est impossible parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai fait du 4x10 répétitions en bloquant une ou deux secondes vers moi. histoire d'avoir un bon ressenti et une bonne contraction au niveau du dos et en prise serrée. C'est important. La prise serrée, c'est pour l'épaisseur du dos, pour avoir un gros dos, pour avoir des bosses sur le dos. D'accord ? Moi, je ne vais pas bosser en largeur. Avoir un dos large, c'est bien. Mais moi, je veux un dos épais. Je veux des bosses. Quand je mets un tee-shirt, on voit que mon dos est cabossé. C'est important. C'est ce que je veux, concrètement. J'ai fait la même chose pour la poulie haute. 4x10 répétitions. Charge pas très lourde. D'accord ? Histoire d'avoir un bon ressenti, bien bloqué. L'idée, c'est de bien serrer ses coudes. Tu vois ? De ne pas trop écarter ses coudes. Histoire d'avoir un full ressenti au niveau du dos et d'être bien. Franchement, ça, c'est un bon exos. C'est un bon exos, tu vois ? Toujours serré. D'accord ? On est là pour bosser les bosses du dos. D'accord ? La largeur, c'est plus tard. Là, je veux un dos épais. Je veux un dos massif. Je suis là pour le visuel, concrètement. Bon, ensuite, j'ai fait mon premier exercice biceps. J'ai fait du curl à la poulie. J'ai fait 15 répétitions. Charge basse. Aussi, toujours dans le contrôle. Hop, j'essaie de bien faire le mouvement, de bloquer un peu si je peux. Et je vais chercher 15 répétitions. 4x15 reps. Tranquillement, histoire d'être bien, de bien faire mal à mes biceps. Après, mes biceps, c'est mon point fort. D'accord ? Donc, je ne les martyris pas trop. Mais ça, ça m'aide à bien les développer encore plus. Et travailler aussi la veine. C'est important. Quand on a une veine, il faut l'entretenir, les gars. Ensuite, je suis retourné dans la salle noire, dans le hammer. Et j'ai fait du double curl biceps sur banc, incliné. Ça, c'est un putain d'exercice. C'est un exercice de fou. D'accord ? Que je faisais avant, que j'ai arrêté de faire. Ok ? Double curl en léger et tu bloques. D'accord ? Tu bloques, tu redescends. Ça, tu as une vraie contraction au niveau des biceps. Vraiment. 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 En fait, quand tu n'arrives pas à développer un muscle, ça, c'est des exos qu'il faut faire. Ça, c'est des exos que moi, je faisais beaucoup parce que je faisais presque que les biceps. D'accord ? Et mes biceps, j'ai travaillé sur toutes les façons possibles. Super set, dégressif, jeu bloqué et tout. Et là, tu vas vraiment bien sentir tes biceps. Surtout après une séance d'eau, à la fin d'une séance d'eau, tu fais ça, tu es bien. Tu es vraiment bien. Donc, je répète 12 reps, 3 séries, non, 4 séries, pardon, de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Juste après ça, j'ai poursuivi avec du cœur, le biceps, en prise, marteau, en unilatérale. J'essaie de mettre une charge moyenne parce que voilà. En fait, là, ce programme, c'est vraiment un programme ressenti. Un programme où je bloque, hop, je descends, je bloque. Donc, à partir de là, franchement, ça me faisait mal. J'étais fatigué et je me suis dit vraiment, waouh, ce n'est pas un programme que je fais, c'est une tuerie. Et mon pré-workout, à partir de ce moment-là même, il commençait à plus faire effet comme la dernière fois. Il a disparu de mon corps. Je ne l'ai rien demandé, il est parti de mon corps. La prochaine fois, il va falloir que je prenne deux scoops parce que là, ça suffit concrètement. Donc là, j'ai fait 4 fois 8 répétitions parce que c'était vraiment dur. Unilatéral, tu bloques et tout, ce n'est pas que tu fais les deux en même temps. Et voilà, je n'avais pas l'énergie pour tenir. Et repos, 1 minute 30, d'accord ? Je ne prenais pas 1 minute, là, 1 minute 30 à chaque fois. Et là, on reste dans un programme prise de masse, d'accord ? Entre 8 répétitions et 12 répétitions, on est dans la prise de masse. Bien entendu, tu peux faire des exos avec 15 répétitions et tout, où tu travailles plus les détails physiques et tout. Ça, c'est important. Mais moi, je suis dans la prise de masse dans mes programmes. Le plus important, c'est de rester dans ces barèmes-là, entre 8 et 12 quand tu fais du lourd. Ensuite, il y a un exo important mais facultatif que je n'ai pas fait. J'ai juste fait une répétition pour te montrer. Mais si tu le fais, tu fais 4 fois 12 répétitions. C'est les trapèzes, d'accord ? Mes trapèzes, ils sont surdéveloppés. Ok ? Je les ai beaucoup bossés. J'ai fait beaucoup de trucs. Quand je fais mes élevations latérales, mes trapèzes, ils prennent. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi où mes trapèzes ont pris au détriment de mes épaules. Du coup, je les bosse presque plus trop maintenant et quasiment pas beaucoup. Mais toi, si tu as envie de les bosser, faites cet exercice-là. Les shrugs, mais il reste bien une à deux secondes de contraction. On n'est pas juste des shrugs comme ça, d'accord ? Une à deux secondes de contraction et on est bien. Tu vas chercher 12 répétitions avec une charge moyenne. Repos, 1 minute 30 aussi. Là, à ce moment-là, j'étais KO. J'étais KO, je n'avais plus de force, plus d'énergie. Mon pré-workout, il est parti. Ma clearway, je l'avais fini. J'étais vraiment dans le mal. Je buvais de l'eau à chaque fois. J'étais dans le mal total. Heureusement, j'avais une barre MyProtein. Tu vois, les barres sneakers qu'ils ont là. Donc, j'ai pris ça. Ça m'a fait du bien de fou, d'accord ? Il y a de la protéine. Il y a du sucre dedans. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné envie de repousser. Et je me suis dit, si je n'avais pas ça, je ne pouvais pas continuer le programme. Il ne me restait pas beaucoup de choses, tu vois ? Mais ça, ça m'a donné l'énergie nécessaire pour finir ce programme en beauté. Et bien évidemment, si tu as envie de commander cette barre magique, tu as le code DAMS dans mon lien, d'accord ? Il faut aller par le lien, il faut passer par le lien pour commander avec le code. C'est très important. On est sur la fin de la séance. J'ai fait 4 fois 10 répétitions avec la roue et abdos. Je me suis dit, bon, là, c'est les abdos. Tranquillement, on va finir en beauté. À partir de 2, je ne te cache pas, j'avais des idées dans la tête qui me disaient, c'est bon, dame, s'arrête. Arrête, ça suffit, d'accord ? Mais je me suis dit, non, je vais jusqu'à 4. Je n'ai pas fait tout mon programme pour rien. Parce qu'après, je pars en vacances, tu vois ? Je me dis, en vacances, je vais manger comme jamais. Il faut que je fasse bien mes abdos, d'accord ? Il faut que je aille au bout de son programme. Il faut que je fasse mes 4 séries. C'est important. Repos, 1 minute 30, d'accord ? Enfin, 1 minute 30, on ne va pas se mentir. Je prenais parfois un peu plus de 2, 3 minutes de repos parce que j'étais vraiment fatigué, j'avais mal à la tête. J'avais faim, plus d'énergie. Donc, voilà. Je mettais le chrono, 1 minute 30. Je regardais, je faisais, bon, voilà, j'attends un peu. Et dès que je me sens prêt, je repars. Mais le plus important pour moi, c'était de finir le programme. Et j'ai terminé en beauté comme j'ai pu par 4 fois 10 répétitions en traction. Ça, je ne te cache pas. Pendant que j'étais en train de faire ma clearway au début de la séance, quand je ne me sentais pas bien, je me disais, c'est mort, je ne fais pas de traction aujourd'hui. Pendant toute la séance, je me suis dit, c'est mort, je ne fais pas de traction aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, aux abdos, je me suis dit, si j'ai fait les abdos, je peux faire des tractions. J'ai fait une série de 10 en traction, je me suis dit, j'en ai fait une, je peux en faire 3, d'accord ? Les tractions, c'est très important, c'est le meilleur exercice pour travailler ton dos. C'est le meilleur exercice que tu as développé ton dos. Juste avec ta traction, tu peux avoir un vrai dos bien épais et bien rempli. Il faut savoir ça, d'accord ? Moi, les tractions, je n'aime pas les faire en début de séance. Beaucoup les font en début de séance à l'échauffement. Parce que le problème, c'est que la traction, ça me prend tellement d'énergie et tellement de force que quand je fais un exo avec de la charge beaucoup plus intéressante pour moi, je n'ai plus de force et je vais diminuer les charges. Donc, je me suis dit, les tractions, je vais mettre à la fin maintenant. Comme ça, je l'ai fait et je suis tranquille et ça ne me pompe pas de l'énergie pour mon programme avec des poids. Donc, j'ai pu valider mes tractions. Bien évidemment, comme c'est la dernière, c'est le dernier exercice, c'est la dernière série, une dernière répétition et tout, et bien les tractions ne sont pas belles, elles ne sont pas parfaites. Mais il y a l'effort du mouvement quand même, il y a la volonté de faire et ça, c'est important, ça en encourage. Donc, j'ai pu valider ce programme et j'en suis super content. Franchement, c'est un programme de fou. Ce matin, j'étais vraiment chaud, j'étais vraiment motivé. Jusqu'à quand je suis rentré, j'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste. Bon, j'ai fait une sieste de deux heures parce qu'après, je devais aller au barbeur, mais j'ai fait une sieste. J'étais KO, j'étais rincé, je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus rien. Là, ça va un peu mieux parce que j'ai mangé et tout, mais je n'avais plus rien. Et là, je suis dit, ça va un peu mieux, mais ça va mieux, mais c'est compliqué en même temps aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, je survis. Je sens que mon dos me fait mal, je sens que demain dans l'avion, je serai compressé dans le siège comme ça, mais ça va bien se passer, d'accord ? Je pourrais bien me reposer, j'aurais mérité mon repos avec ce programme-là. Je pense que je vais faire une playlist avec ça, là, de programme hard, où je vais mettre la séance de PEC de Jérémy Buendia qui a dû sortir parce qu'à l'heure où je fais ça, tout est fait en avance déjà, d'accord ? On prend l'avance, on fait les choses bien et puis voilà, on sera bien pour les programmes hard. Là, il me manquera une séance jambes, concrètement. Je n'ai pas envie, je n'ai clairement pas envie. Et puis voilà, où est-ce que jambes ? Parce que biceps, triceps, j'ai fait. PEC, j'ai fait, mais bon, c'est PEC, biceps, j'ai fait. Et voilà, même si on fera d'autres séances dos, d'autres séances PEC, d'autres séances jambes, mais il faut au moins que je fasse tout, d'accord ? Sinon, on va me dire, ouais, dames, les jambes, c'est comment ? Et voilà, d'accord ? Où on va esquiver, personne ne verra. On verra comment on va faire. Bon, j'espère que tu as kiffé le programme, j'espère que tu as kiffé cette séance. Si tu fais cette séance, dis-le-moi dans les commentaires, d'accord ? Dis-moi, je vais faire cette séance où j'ai fait cette séance et j'ai mal, d'accord ? Je veux ton avis, malheureusement, c'est une séance qui n'a à faire qu'en salle de soir parce qu'il y a des machines, ok ? À la maison, on n'a pas tous des machines comme ça. Mais il y a quels exercices que tu peux prendre et essayer chez toi, c'est important. Parce que le but de mes programmes, c'est que toi, tu vois des exercices et que tu te dis, ça, je vais l'inclure dans mon programme. Ou alors, je vais prendre le programme et je vais le faire. Ça, c'est important. Et ce programme-là, il est fait pour les personnes qui ont du mal à ressentir leur dos. Pour les personnes qui ont déjà un dos, si tu le fais, ton dos, il va exploser, d'accord ? Ton dos, il sera incroyable. Mais moi, je veux que les personnes qui ont du mal, comme moi, à ressentir leur dos aient quand même un semblant de dos, d'accord ? C'est important. L'été arrive, c'est bientôt. On doit faire les choses bien ensemble, les gars. C'est très important, d'accord ? Donc, mets-moi un commentaire, d'accord ? Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501